Sur proposition du Comité national de gestion des épidémies, le président sénégalais Makissal a interdit toute manifestation publique sur l'ensemble du territoire pour une période de 30 jours, une décision saluée par les Sénégalais. En tant que chef de la nation, le président de la République n'a que fait son devoir et qui est le premier protecteur de la nation. Donc nous saluons vraiment cette décision et nous appelons à tout le monde d'accompagner cette décision. Les enseignements dans les écoles et les universités sont également suspendus pendant trois semaines à compter de ce lundi. Les campus se vident de leurs pensionnaires. A l'université Charenta-Diop de Dakar, c'est le déménagement. Les étudiants plient leur bagage. Nous étudiants qui sommes là, nous venons un peu partout du pays. Il y a d'autres qui viennent jusqu'en Casamance, d'autres Kolda, Tamba, un peu partout. Et donc si la maladie parvenait à entrer dans l'université et que ça se proposait dans les autres régions, là ça serait trop quoi. Donc c'est une très bonne initiative et nous l'assolions. La psychose gagne du terrain chez ses étudiants. Le centre des œuvres universitaires de Dakar a mis gratuitement des moyens de transport à la disposition de ceux qui souhaitent se rendre hors de la capitale. Moi hier j'étais à Tivarawan, j'étais partie pour une cérémonie et aujourd'hui je suis revenue pour prendre mes bagages. Parce que je ne veux pas être contaminée. Le président Makisal a par la même occasion appelé à la responsabilité de tout un chacun. A l'issue d'une réunion d'urgence ce samedi sur le coronavirus, il a félicité l'église sénégalaise qui a suspendu ses activités jusqu'à nouvel ordre. Les festivités du 4 avril marquant l'accession du pays à l'indépendance sont également annulées. Seule une prise d'armes au palais sera organisée. Merci.